Bonjour, bonjour, on est à Langkawi, Malaisie. Je suis au Nest Bar, je pense que c'est le plus bel endroit de Langkawi pour checker la vue. Je suis venu ici pour regarder le coucher de soleil, mais je pense que je suis pas mal trop tôt. Si vous voulez savoir c'est où le Nest Bar, c'est en face du Andy Beach Resort. Oui. Avec les montagnes là-bas, je vais aller aller visiter. Je pense qu'il y a un téléphérique là-bas. Vous voyez là-bas, vous prenez à louer un scooter, c'est vraiment beau ici. Sérieusement, c'est ma deuxième prise que je fais pour cette vidéo-là, parce que la première fois je me souviens plus où j'étais. Est-ce que je suis allé, je reviens du bar en bas. C'est vraiment beau la vue qu'on a ici. Je pense que c'est la terrasse la plus épée à Langkawi. Il est 5 heures, puis le coucher de soleil est à 7 heures, donc je suis 2 heures d'avance. C'est bon, je fais 5 à 7 un samedi, puis je suis tout seul. Ça a l'air qu'il y a eu le mémo. Je vais raconter une anecdote, j'étais au bar tout à l'heure en bas, il y avait comme deux Françaises, puis là il y avait comme un Allemand qui arrive entre moi et les Françaises. Puis là il commence à, l'Allemand commence à parler aux Françaises, puis là la Française a dit « Hey, tu me fais penser à un acteur en anglais. » « You look like an actor, French actor. » Puis là moi, dans ma tête, je m'étais dit « Elle va pas dire Gérard Depardieu. » Puis c'est ça qu'elle a dit, je suis, elle a dit « Tu ressembles à Gérard Depardieu. » C'est vrai qu'elle a l'air de Gérard Depardieu, c'est ça qui était drôle. On était aussi à côté de l'aéroport, vous voyez là l'avion qui arrête de… Oui. C'est super cool l'Ankawi. L'Ankawi. Si vous venez en couple ici, vous allez en famille, c'est fait pour ça là. Puis la bouffe ici, tu sais, la Malaisie, c'est fait comme un mélange de trois peuples, les Malais, les Indiens et les Chinois. Ça fait que vous pouvez avoir de la bouffe indienne. Hier, j'ai mangé de la bouffe indienne. La bouffe chinoise m'a passé mon tour parce que j'en mange pas mal. La Malaisie, c'est trop sucré pour moi. Donc, hier soir, je ne sais pas ce que je veux manger. Peut-être du seafood, hein, plus de mal. Il y en a pas mal. Moi, mon guest house, il est à peu près quelque part là-dedans, là. Tu sais, vous pouvez rouler un scooter pour faire l'auto. Pas mal d'activités. Je suis à… je ne sais pas si la prononciation est correcte. Je suis à Sinan. Sinan, la plage de Sinan que vous voyez là. C'est comme la plage principale, là. Tous les touristes tombent là, là. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de touristes tant que ça. Il y en a, mais il n'y a pas tant que ça. Imaginez les autres plages. Il n'y a personne, là. Ça, c'est comme la plage principale. Il y a d'autres plages que si vous prenez un scooter, vous allez faire l'auto, vous allez être toute seule sur la plage, là. C'est comme… Parce que pour arriver ici, il faut que tu pognes deux, trois… Un transit d'avion qui coûte à peu près entre 10 et 20 $, le US. C'est vraiment pas cher pour venir ici. Fait que je vous laisse là-dessus à mes 12 millions de fans. Pich, pich, pich. Ouais, Langkawi, Malaisie. Qu'estjudice ? Champs-Élysées bellaent. Plage des